Bonjour, c'est Anthony et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, j'en conviens, ça fait effectivement assez longtemps qu'on ne m'a pas vu sur YouTube. Ça me fait même bizarre de me remettre dans ce cadre, d'allumer ma caméra et de parler devant. Ça me fait bizarre, mais en même temps, ça me fait super plaisir. Mais justement, aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de mon absence, de ce retour et plus globalement, de mon histoire sur YouTube. Donc ça fait peut-être un petit peu mégalo dit comme ça, mais j'espère qu'à travers ce témoignage, vous trouverez quelques réponses pour justifier mon absence. Avant de vous parler de tout ça, je vais me présenter en quelques mots pour ceux qui ne me connaissent pas encore. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre une grosse communauté d'étudiants en santé et en pharmacie. Il y aura plein d'autres vidéos qui vont arriver après celle-ci, alors n'hésitez pas à vous abonner. Pour rappel, je suis étudiant en 6e année de pharmacie, je vais finir mes études dans quelques mois et donc je serai diplômé docteur en pharmacie à l'issue de ces études. Et à côté de tout ça, ça fait quelques années déjà que je réalise des vidéos sur YouTube pour parler de mon cursus scolaire ou de mes expériences professionnelles. Donc ça permet aux étudiants qui sont intéressés par ce cursus d'avoir des conseils, un témoignage, des méthodes de travail, etc. pour en apprendre un petit peu plus sur le métier de pharmacien qui est quand même assez méconnu et assez souvent réduit au métier de pharmacien à l'officine. Donc je vais bientôt terminer mes études et aujourd'hui, je vais vous faire un récapitulatif chronologique de mon épopée estudiantine. C'est parti ! Première question qui me semble pertinente, est-ce que le métier de pharmacien, est-ce que les études de santé étaient un rêve, étaient une vocation pour moi ? Oui, parce qu'on entend souvent, par exemple, des gens qui vont dire « Moi, je rêve d'être médecin depuis que j'ai 5 ans, etc. » Donc est-ce que pour moi, c'était une réelle vocation ? Je le vous dis tout de suite, absolument pas. En fait, j'étais donc en lycée général, en terminale scientifique, et donc un beau jour, les professeurs nous demandent « Qu'est-ce qu'on veut faire l'an prochain, en post-bac ? » Et moi, sincèrement, je n'en avais aucune idée. Et je pense réellement que 99% des lycéens ne savent absolument pas ce qu'ils veulent faire. Soit parce qu'effectivement, ils n'en savent rien, soit parce qu'ils s'imaginent un idéal autour de la profession pour laquelle ils pensent avoir une vocation qui ne correspond en rien à la réalité. Je pense que les étudiants lycéens sont fortement influencés par toutes les séries, typiquement Dr. House, Grey's Anatomy, qui donnent une image peut-être trop sacralisée de la profession médicale. Je crois tout simplement que personne ne sait ce qu'il a envie de faire pendant les 40 prochaines années. Quand on est au lycée, je pense que c'est absolument impossible de savoir ça. Et donc, pour en revenir à moi, oui, je n'ai jamais eu de réelle vocation pour les professions de santé. Ça a surtout été un concours de circonstances qui m'ont fait arriver en passesse. Et d'ailleurs, je n'avais même jamais encore envisagé de devenir pharmacien avant d'atterrir en passesse. Donc, je suis arrivé en passesse, en première année commune aux études de santé. Et cette année était réputée difficile, insurmontable, avec une quantité de travail énorme qu'il fallait savoir la gérer, que c'était presque impossible parce qu'il y avait une sélection vraiment énorme, qu'il n'y avait que les surdoués qui réussissaient cette année. La preuve que non, puisque j'ai réussi cette année. Mais pour être un petit peu plus honnête, c'est vrai qu'il y a quand même une part de vérité dans les affirmations que je viens de dire. La quantité de travail, justement, c'est absolument la vérité. Et croyez-moi, je ne saurais pas quel adjectif employer pour que vous me fassiez confiance, mais c'est vraiment très difficile à gérer. Et je pense réellement que ces études ne sont pas faites pour tout le monde parce qu'il faut être vraiment prêt à encaisser ce stress chronique. Parce que ces études sont réellement stressantes, à la fois par la pression de la sélection qui est quotidienne, mais également par la charge de travail qui est, comme on l'a dit, vraiment conséquente. Tout le monde n'est pas fait pour ces études. Vraiment, c'est vraiment stressant et il faut être prêt à encaisser tout ça. Si c'est pour vous plomber le moral tous les jours, à la fois pendant vos études, mais après, quand vous serez professionnel, ce n'est réellement pas la peine de vous lancer là-dedans. Donc, pour conclure, en ce qui me concerne, oui, effectivement, j'ai choisi pharmacie sans grande conviction. Je n'ai jamais eu ce rêve, cette vocation, comme de nombreux autres étudiants vous le diront. Ça a été surtout un concours de circonstances. Donc, j'intègre la première année. Et là, premier problème, c'est que je me retrouve tout seul. Je ne connais absolument personne. Le lycée où j'étais, le lycée général, était très orienté ingénierie. C'est-à-dire que les étudiants s'orientaient souvent en prépa, en école d'ingénieur, en IUT. Mais très peu, si ce n'est pas du tout, se sont orientés vers des études médicales. Et donc, je me suis retrouvé vraiment très seul. Et donc, là, me vient un premier conseil, et peut-être le seul conseil que je donnerais à un première année, c'est de s'entourer, d'avoir des relations en première année. Donc, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez, par exemple, commencer par fréquenter vos voisins d'amphithéâtre quand vous êtes en cours. Je crois aussi qu'il y a maintenant des tutorats dans toutes les facultés de France. Et les tutorats, en général, organisent des groupes de travail, différentes activités qui permettent aux étudiants de se retrouver. Et également, sur les réseaux sociaux, il y a une grosse communauté d'étudiants en pharmacie, d'étudiants en santé. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis donc inscrit sur Twitter. J'ai lancé un compte Twitter où je racontais un petit peu mes études, mes tracas, et parfois quelques blagues sur la première année. Et c'est de là qu'est venu cet engouement autour de mes posts. C'est-à-dire que les gens se reconnaissaient énormément dans les posts que je partageais. Et donc, c'était des gens à l'autre bout de la France qui se reconnaissaient dans les choses que j'écrivais parce qu'ils vivaient, en fait, la même chose chez eux. Et ça me faisait vraiment plaisir parce qu'il y a commencé à avoir une communauté qui s'agglomérait autour de mes posts. Et c'était vraiment très agréable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, on était en 2015, et il y avait une application qui marchait vraiment bien. C'était l'application Vine. Et j'ai commencé à faire des Vine. J'adaptais, en fait, mes posts en vidéo. Il y a eu immédiatement un franc succès. Et là, l'application a fermé. L'application a été supprimée. Et donc, je n'ai plus pu poster des vidéos puisque l'application n'existait plus. Mais ça n'a été qu'un tremplin vers une autre plateforme vidéo sur laquelle vous êtes actuellement. C'est la plateforme YouTube. Et peut-être que sans la fermeture de l'application, je ne serais jamais allé sur YouTube. Ça a vraiment été un tremplin pour moi. Donc, après la fermeture de Vine, j'ai donc lancé ma chaîne YouTube. En fait, ça avait tellement eu un succès immédiat que je trouvais ça triste que les gens n'aient plus accès. Et donc, j'ai lancé ma chaîne YouTube pour faire un compilé de ces vidéos. Et je l'ai posté sur ma chaîne YouTube. Mais réellement, sans grande prétention, je l'ai posté en me disant que c'est pour rendre service aux gens, pour qu'ils les aient toujours. Mais réellement, sans grande motivation pour devenir YouTuber un jour ou pour faire des vues et des vues. Le fait est que, en quelques semaines à peine, j'étais à 40 000 vues. Alors, à l'heure où des YouTubers ont 16 millions d'abonnés et font quelques millions de vues par vidéo, je pense que 40 000 vues, c'est assez ridicule. Mais pour moi, c'était vraiment impensable. J'étais vraiment impressionné par le succès qui émanait de ces Vine. C'était franchement impressionnant. Mais je crois sincèrement que je faisais beaucoup de vues. non pas parce que j'étais doué ou parce que j'étais drôle ou intéressant, mais surtout parce que j'étais le premier à en parler. Et donc, j'étais en quelque sorte le référent facesse sur YouTube. Mais c'est justement pour ça, en fait, que j'ai commencé YouTube. C'est pour apporter de l'information aux autres étudiants. C'était justement pour apporter une information que moi, j'aurais bien aimé qu'on m'apporte lorsque j'étais au lycée et que mes professeurs me demandaient ce que je voulais faire l'an prochain. Parce que moi, quand j'étais au lycée, le meilleur moyen de s'informer sur la filière d'orientation qu'on voulait, c'était soit d'aller au conseiller d'orientation, soit de lire les énormes bouquins de l'ONICEP. Le meilleur média pour parler aux jeunes aujourd'hui, c'est Internet et notamment YouTube. J'aurais très bien pu lancer un blog, mais je trouve que le média vidéo est beaucoup plus agréable et ludique à regarder. Et donc, un petit peu à l'image de mon arrivée en première année, je suis aussi arrivé sur YouTube par un concours de circonstances puisque l'application Vine avait fermé et je n'avais pas non plus de vocation pour YouTube à la base. À partir de là, ça a été très, très vite. Les gens repartageaient mes vidéos en masse, des comptes dix fois plus gros que le mien, repartageaient mes vidéos. Il y a même mes vidéos qui sont passées sur le grand écran en amphi. On m'a chanté mon anniversaire de l'autre côté de la France. C'était vraiment impressionnant l'ampleur que ça a pris. Alors moi, évidemment, je n'étais vraiment pas prêt pour ça. Les gens commençaient à me reconnaître à la fac. Donc là, vous vous dites peut-être que j'exagère par rapport à la notoriété, que je ne suis pas squeezy ou je ne sais quel vidéaste avec plusieurs millions d'abonnés. Mais c'est différent. Eux, ils font des vidéos sur des thématiques beaucoup plus larges. Moi, je m'astreins à une thématique qui sont les études de santé. Et donc, le public est bien précis, bien ciblé. Mais il est aussi vraiment conséquent. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'étudiants en santé. Et donc, ça fait quand même une population assez conséquente qui se concentre dans les facultés de santé. Et puisque moi aussi, je suis étudiant en santé, je fréquente ces mêmes facultés. Donc à chaque fois que je vais à la fac, en fait, j'ai 99 ou 100% de chances de croiser quelqu'un qui me connaît. Ça m'a fait bizarre la première fois qu'on m'a demandé une photo avec moi. En fait, j'ai toujours l'impression de ne pas mériter le succès qu'on m'attribue. Je n'ai jamais réussi en fait à être fier du travail que je réalisais. Je n'ai pas l'impression de mériter l'attention qu'on me porte. C'est ça qui me touche le plus en fait. Je crois que quand on se croise, c'est quand vous me dites merci. Vous me remerciez d'avoir fait les vidéos que j'ai faites. Alors que moi, je n'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose en fait. J'ai juste allumé ma caméra et parlé 5 minutes devant pour raconter ma vie. Mais vous me dites merci d'avoir fait ça et c'est vraiment hyper gratifiant. J'adore ces rencontres. Ça me fait vraiment très chaud au cœur que les gens portent autant d'attention à ma personne et aussi à mon travail sur YouTube. Alors je compte sur vous pour laisser un petit commentaire sous cette vidéo en me racontant la fois où vous m'avez croisé à la fac. Comment est-ce que vous avez découvert ma chaîne YouTube ? Ce pourquoi mes vidéos vous ont été utiles ? Est-ce que j'ai réussi à vous conseiller à vous orienter un petit peu plus facilement dans votre choix ? Racontez-moi tout ça en commentaire. Je lirai tout et je pense que ça va me faire très chaud au cœur. Bon, juste avant, je vous ai parlé des côtés un petit peu cool et hype qu'on peut avoir en réalisant des vidéos sur YouTube. La notoriété a des bons aspects mais moi, sincèrement, la notoriété, je n'ai pas vraiment aimé ça. Premièrement, tu dois toujours faire attention à ce que tu dis. Tu dois toujours faire attention à ce que tu postes, comment tu le dis, avec quels mots. Tu dois peser tes mots pour pas que ce que tu dis soit mal interprété. Et faites attention parce que ça peut arriver extrêmement rapidement. Je vous donne un exemple. Moi, il y a quelques années, dans le cadre de mes études, j'ai été invité à visiter un célèbre laboratoire homéopathique et j'étais assez fier de ça. C'était le premier site industriel que je visitais et j'ai posté du coup une photo de moi devant le site ce que j'ai regretté immédiatement puisque j'ai vu une avalanche de commentaires m'indiquant que j'étais un YouTuber vendu au service du lobby pharmaceutique et surtout homéopathique ce que je n'étais absolument pas. Je n'étais absolument pas en partenariat avec aucun laboratoire. C'était seulement dans le cadre de mes études. On visitait un site industriel. Donc, vous imaginez bien que c'est absolument désagréable de recevoir une telle avalanche de commentaires. Peu importe, avec l'habitude, on arrive à passer outre. Je n'ai jamais eu beaucoup de problèmes vis-à-vis de ça. Donc, je n'ai pas à me plaindre. Il faut juste que vous sachiez que si vous voulez vous lancer sur Internet et sur YouTube, attendez-vous à être exposé, à être critiqué et ce sont des choses qu'il faut savoir encaisser aussi psychologiquement. Alors, si vous voulez vous lancer sur YouTube, vraiment foncez. Question matériel, sachez qu'il n'y a aucun matériel à avoir. Moi, typiquement, actuellement, je suis en train de filmer avec un iPhone qui est posé sur une pile de boîtes de chaussures. L'entrepreneuriat, c'est vraiment par-dessus tout ce que j'ai préféré dans cette aventure. Et donc, à 21 ans, j'ai dû créer ma société pour déclarer les revenus que je générais sur YouTube et donc réaliser ma comptabilité, mes déclarations d'impôt, mes factures, mes papiers, etc. Créer sa société, il n'y a rien de plus professionnalisant. Donc moi, dans mon cas, le service, c'était la production de vidéos sur Internet. À côté de la production de services, il y avait aussi une étape de démarchage, de prospection où je contactais des marques ou alors, elles venaient carrément vers moi pour que je parle d'eux dans les vidéos. Et donc, ces différents partenariats, ça m'a surtout appris des notions comme la vente. La vente, c'est bête, mais savoir vendre un produit, c'est compliqué. Il fallait que je vende ma chaîne YouTube du meilleur moyen qui soit et aussi la négociation des prix. Et ça, ce sont vraiment des notions qui me paraissent primordiales dans la vie. Entre la gestion des papiers, la comptabilité, les différents organismes de l'État, la vente, la négociation d'un prix. Alors, si vous avez l'idée et l'occasion d'entreprendre pendant vos études, vraiment, faites-le. c'est le meilleur moyen de se professionnaliser. Vous allez apprendre énormément de choses que nombre d'autres étudiants n'auront pas. L'entrepreneuriat pendant les études, je vois vraiment ça comme un accélérateur d'insertion professionnelle, comme un accélérateur de compétences. Et croyez-moi, vraiment, les compétences, aujourd'hui, sont beaucoup plus importantes que les diplômes. À votre tour maintenant, dans les commentaires, dites-moi, quelle est votre activité périscolaire ? Je suis vraiment curieux de la connaître. Est-ce que vous faites partie d'un club sportif, d'une association ? Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous faites de votre temps libre à côté de vos études ? Ça m'intéresse énormément. Est-ce que vous avez un job étudiant à côté de vos études ? Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet sur les meilleurs jobs étudiants. Le fait d'être étudiant aussi permet d'avoir énormément de temps libre. Alors les gens qui me disent qu'ils n'ont pas le temps de s'investir dans des associations, qu'ils n'ont pas le temps de s'investir dans un club sportif pour faire du sport, qu'ils n'ont même pas le temps de cuisiner le soir en rentrant chez eux, sincèrement, je ne les crois pas. J'ai réussi à allier déjà les vidéos. Donc les vidéos, il n'y a pas que le tournage, il y a toute la phase de rédaction de la vidéo, le tournage, le montage, la communication sur les réseaux, la réponse aux questions, etc. La gestion de la société à côté. J'avais aussi toutes les études, les révisions, aller aux cours, etc. A l'époque, j'avais également deux jobs étudiants, un le soir et un le week-end. Je faisais également toutes les soirées étudiantes et à côté de ça, je n'ai jamais eu un seul rattrapage de tout mon cursus scolaire. Alors c'est pour cette raison que moi, quand on me dit que vous n'avez pas le temps pendant vos études, je ne vous crois pas. Je crois tout simplement que c'est une question d'organisation. Vous allez absolument pouvoir trouver une demi-heure, une heure de votre temps dans votre journée pour vous passionner pour quelque chose d'autre, que ce soit la cuisine, l'histoire, mais autre chose que les études sortaient de votre microcosme universitaire. Il n'y a pas que ça dans la vie. Intéressez-vous à autre chose. Je vous conseille absolument de vous investir dans énormément de choses parce que c'est le moment de le faire. Ce n'est pas quand vous aurez 10 ans de plus qu'il faudra le faire. Là, c'est le moment d'acquérir des compétences pour préparer votre terrain professionnel. J'ai tout supprimé. C'est vrai, en début 2020, j'ai mis toutes mes vidéos en privé. Aujourd'hui, je regrette un petit peu cette action, mais à l'époque, ça m'apparaissait vraiment comme une évidence. En fait, j'ai vraiment saturé de toutes ces statistiques sur YouTube. Je vais me forcer à ne plus les regarder du tout. J'ai aussi fini par détester le personnage douzerie que j'incarnais qui s'éloignait beaucoup trop de la personnalité que j'incarne en réalité dans la vraie vie. Donc, ce personnage finissait par ne plus me ressembler du tout. Je m'étais laissé guider un petit peu par le succès des vidéos au lieu de me laisser guider par les vidéos qui me plaisaient à moi. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui marchent beaucoup mieux que d'autres et petit à petit, en fonction des statistiques, etc., on se laisse guider, on voit que telle vidéo plaît à l'audience et donc on va poursuivre dans cette voie plutôt que dans une autre voie qui nous aurait beaucoup plus plu. Et c'est ainsi qu'on finit par petit à petit s'éloigner de la personne qu'on est réellement. Et donc, c'est cette raison qui m'a fortement perturbé. Je finissais par incarner une personne qui n'était même plus moi et c'était fortement déstabilisant pour moi. Aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai même vieilli, je pense, et c'est peut-être pour cette raison d'ailleurs que je me suis assagi. Depuis des mois, je reçois des messages tous les jours, tous les jours, des gens qui me demandent de revenir, des gens qui m'envoient des messages de soutien, des messages de remerciements. Ça me fait vraiment super chaud au cœur. Si vous ne m'aviez pas montré autant d'attention pour les vidéos que j'ai postées, peut-être que je ne les aurais pas remises. Alors vraiment, merci parce que c'est en partie grâce à vous que je reviens sur YouTube. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il faudrait que je change, ce que vous pensez de ce retour, de cette ambiance, de cette atmosphère que j'ai essayé de créer. Je suis vraiment curieux de savoir quels sont les sujets que vous aimeriez aborder sur cette chaîne YouTube. J'espère vraiment que cette vidéo, ce retour vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube et à la partager, à partager cette vidéo pour que les gens, tout le monde, sachent que c'est vraiment la pharmacie. Il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver après celle-là. N'oubliez pas de me soutenir sur Tipeee également. Je remercie tous ceux qui le font. J'espère sincèrement que ça vous a plu. On se dit à très vite. Maintenant, je suis tourné vers le futur. Croyez-moi, il y a d'autres vidéos qui vont arriver après celle-là. A très vite. Salut.